Alors, comment j'ai dessiné Lou ? Alors déjà je vais vous montrer comment je dessinais Lou au tout début, il y a longtemps. Quand j'ai commencé Lou au premier album, quand elle devait avoir 13 ans. A l'époque je faisais des choses comme ça, je faisais des petits yeux, je lui faisais des cheveux très compliqués. Avec un espèce de M comme ça sur la tête. C'est très difficile de dessiner comme on dessinait il y a 15 ans. Parce que le personnage a vraiment vraiment beaucoup évolué et moi j'ai beaucoup évolué aussi. Et à l'époque Lou elle avait son petit pantalon culte avec les petites fleurs en bas. Donc voilà ça c'était Lou il y a 15 ans. Et maintenant on a affaire plus à une jeune fille. Alors ce qui est rigolo c'est qu'en grandissant elle a gagné du blanc des yeux qu'il n'avait pas au début. Elle a les cheveux qui sont devenus plus courts, elle a changé de coupe de cheveux, elle a des lunettes. Et effectivement on n'est plus du tout du tout dans le même dessin parce que maintenant c'est une jeune fille. Et en fait la seule chose qui n'a pas changé entre ces deux loups depuis le début, c'est son petit chat. Qui lui est toujours dessiné exactement pareil et qui n'a pas grandi du tout. Alors je me suis pas vraiment inspiré de ma fille au début parce que ma fille en fait au début elle était toute petite quand j'ai créé Lou. Je me suis inspiré plus de Lou, de ma fille, de Maya maintenant que Lou a grandi. C'est à dire que là surtout dans ce dernier tome où Lou va faire ses études dans une ville qui s'appelle Tigre avec un Y. Il y a un parallèle évident avec ma fille à moi qui est partie faire ses études dans une ville qui s'appelle Lyon. Et donc Lou est allé dans une ville qui s'appelle Tigre avec un Y. Et puis il y a plein de choses, quand ma fille a eu des lunettes à 15 ans justement c'est là où Lou a eu des lunettes aussi. Et puis de manière générale tous mes personnages sont vraiment construits autour de beaucoup d'éléments autobiographiques. Là déjà on est dans une BD qui a évolué, qui est une BD pour jeunes adultes. Avec tout l'intérêt de la série c'est que là surtout avec cette nouvelle saison on passe un cap, on change de format. La BD devient plus... Il y a plus de pages, le format change et l'héroïne change aussi. Oui c'était tout le challenge de cette deuxième saison. C'était de faire grandir les lecteurs, le livre et l'auteur en même temps. Voilà. Voilà comment on fait Lou. Sous-titrage ST' 501